Salut ma famille c'est Crenu de l'Atlas j'espère que vous allez bien Alors ce match a fait penser à une chose C'est que quand on se rappelle que toutes les personnes qui étaient contre une coupe du monde tous les deux ans Elles disaient que tout simplement ça pouvait perdre l'engouement à cette compétition Et moi en ce qui me concerne j'ai jamais été vraiment d'accord avec cet argument Et sincèrement ce Manchester City Real Madrid il le prouve très bien Parce que quand on voit un match pareil Et qu'on voit que chaque année en fait la Champions League elle nous fait rêver Ou en tout cas elle fait rêver tous les amateurs de football avec le spectacle qu'on peut voir Honnêtement une coupe du monde tous les deux ans ça serait pas si dérangeant au niveau du spectacle Au niveau de l'engouement et surtout au niveau des émotions qu'on peut se procurer en tant que supporter Mais bon ça c'était juste une petite parenthèse pour expliquer à quel point ce match entre ces deux équipes il était extraordinaire On a encore vu un match d'une intensité incroyable avec un spectacle de haut niveau Et on a beau voir la Ligue des Champions chaque année quasiment avec les mêmes équipes Mais pourtant on se lasse pas du tout mais du tout de ce genre de match C'est toujours des matchs extraordinaires Et là c'est l'exemple parfait pour le coup Parce que quand on voit encore une fois les rebondissements incroyables qu'on a pu voir dans cette rencontre Et là quand on sait que pour le match retour le suspense il sera encore entier Mais sincèrement que demander de plus C'est pour ce genre de match qu'on aime ce sport en fait C'est vraiment pour ce genre de match Et pourtant cette rencontre elle aurait pu être pliée en une mi-temps Quand on voit l'intensité avec laquelle City a commencé ses demi-finales On aurait pu vraiment s'attendre à ce que le suspense soit tué dès le match allé Après honnêtement je trouve vraiment que le score il résume très bien la physionomie de ce match C'est vrai que City mérite largement cette victoire Ça on peut pas dire le contraire de toute façon on va revenir là dessus Mais d'un autre côté le Real était loin de faire un match honteux Ou en tout cas presque Parce que autant le match de Vinicius et de Benzema ils étaient stratosphériques Mais d'un autre côté quand on parle de la pression collective J'ai du mal à être aussi catégorique Déjà je suis désolé mais sur le plan défensif c'était vraiment une catastrophe dans ce match Militao sérieusement il était à la limite du ridicule Vraiment il était honteux Déjà sur le premier but il se fait avoir comme un bébé par Gabriel Jesus C'est incroyable Déjà de base il le laisse se retourner dans la surface qui est impardonnable pour un défenseur central C'est une première chose Deuxième chose quand Gabriel Jesus il laisse passer le ballon T'as Militao qui a largement le temps d'essayer de mettre son corps en opposition Pour essayer de récupérer et d'intercepter et d'être le premier sur le ballon Et il se rate encore une fois complètement Il lui faut 45 ans pour se retourner comment c'est possible Et d'ailleurs c'était pas la seule fois C'était pareil sur l'occasion de Mahrez qui a fini sur le boteau Là aussi c'est fait complètement faire avoir D'ailleurs heureusement pour le Real que Mahrez a manqué un petit peu de réussite Au niveau de la finition dans ce match Parce que sinon le score il aurait pu être beaucoup plus sévère Et c'est vrai que l'Algérien il a vraiment proposé un match hyper intéressant dans le contenu Il y a eu plusieurs fois il a vraiment émis le feu dans la défense du Real Madrid Notamment sur le premier but d'ailleurs Où il a vraiment fait un festival avant de donner sa passe décisive à De Bruyne Et même de manière générale il y a eu 3 fois où il s'est procuré des occasions quasiment à lui tout seul Mais heureusement pour le Real Madrid Il a vraiment manqué de finition en fait Et d'ailleurs c'est vrai que malgré le manque de finition de Mahrez Et de l'attaque de Citizen de manière générale On peut dire clairement que City dans ce match offensivement c'était vraiment du très très costaud Par contre là où il y avait plus de problèmes c'était au niveau défensif Parce que comme pour le Real il y avait vraiment un manque de solidité clair et net On l'a bien vu surtout sur le deuxième but du Real Madrid Moi je comprends pas comment c'est possible de se faire avoir aussi facilement par Vinicius Alors ok c'est un jour extraordinaire sur le plan de la vitesse Sur le plan de la technique et tout ça il y a absolument rien à dire On parle vraiment d'un jour extraordinaire Mais c'est pas possible tu gagnes 3-1 Comment tu peux te faire avoir sur un contre aussi foudroyant Il y a un moment donné on a bien vu que juste à cause d'une erreur de placement La défense de City a permis au Real Madrid de revenir dans le match Et de continuer à l'espérer et de continuer à rester en vie dans cette compétition Parce que je veux bien Mais jamais de la vie tu peux laisser Fernandinho tout seul en 1 contre 1 face à Vinicius C'est pas possible Le beau Fernandinho lui il est plus en âge de faire des duels contre les joueurs comme ça Il a en âge d'aller à la pêche avec ses petits enfants et de manger de la compote frère Après plus heureusement celui qui permet surtout au Real de rester en vie dans cette Ligue des Champions C'est clairement Karim Benzema Encore une fois tu le retrouves Tu l'as vu en huitième de finale, tu l'as vu en quart de finale Tu le vois encore en demi finale Jusqu'où ça va continuer ? Jusqu'où ça va aller ? Honnêtement je suis pas fan du ballon d'or Honnêtement c'est pas un trophée qui m'intéresse plus que ça Mais là Benzema sur cette saison il est clairement en train de donner toute une signification à ce trophée Là vraiment avec les performances individuelles qu'il peut faire Avec les performances stratosphériques qui permet au Real à chaque fois de survivre dans la compétition alors que c'est un Real Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe C'est loin d'être le plus grand Real Madrid qu'on ait pu connaître C'est vraiment une équipe qui est très limitée au niveau de l'effectif On voit vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup de limites On va pas revenir sur les lacunes énormes qu'il y a dans cette défense du Real On a déjà parlé des erreurs monumentales de Militao Mais déjà juste une chose Quand tu vois que tu te prends un but de la tête par Phil Foden Qui est le joueur le plus petit sur le terrain Quand tu vois son visage t'as l'impression qu'il sort tout droit d'une série Disney Channel Et tu te prends un but de la tête par ce joueur là C'est pas possible Après je veux bien que c'est pas juste la taille qui fait que t'auras plus de facilité dans les duels aériens Mais quand même ça joue énormément Mais tout ça pour dire que malgré les faiblesses énormes qu'il y a dans cette équipe T'as un joueur comme Karim Benzema qui arrive à garder cette équipe la tête hors de l'eau Toute la saison que soit en Ligue A ou même en Ligue des Champions Les matchs ils se suivent et ils se ressemblent pour Benzema qui a toujours toujours sa cape de sauveur Il lui faut à chaque fois une demi occasion pour réussir à te mettre un but Les buts il te le sort de nulle part Il est toujours là pour prendre ses responsabilités dans cette équipe du Real Madrid Et on l'a vu par exemple sur le pénalty L'exemple il est flagrant Quand tu vois que ce week-end il rate 2 pénaltys contre Osasuna Il te rate 2 pénaltys dans un match Ce qui est très difficile mentalement et psychologiquement pour un joueur Donc là quand il prend le ballon On se dit ça peut être compliqué On se dit attention là il peut le rater Mais il te met une panenka magistrale en demi-finale de Ligue des Champions C'est pour ça que objectivement Même en tant que supporter du Barça Sincèrement à l'heure actuelle A part si Mané il fait une masterclass Tout ça contre Villarreal sur ses demi-finales de Ligue des Champions A part dans ce cas là Je vois pas qui pourrait prendre ce ballon d'or à Benzema Tout simplement Mais en tout cas sincèrement pour ce qui est de ce match allé entre City et le Real Madrid Ça promet juste une chose C'est un match de retour incroyable Qu'on attend avec impatience Et on va vraiment suivre ça avec beaucoup d'attention D'ailleurs je vous donne rendez-vous aussi ce soir Pour débriefer de ses demi-finales allées Que ce soit sur le match d'aujourd'hui ou celui d'hier Donc je vous dis à ce soir à 23h sur Twitch Et surtout d'ici là Prenez soin de vous